Bonjour à tous, c'est Fieuse, en compagnie de son camarade. Ficu encore. Et bien, aujourd'hui ce sera pour une nouvelle vidéo de quel jeu ? Euh, Baselda encore, Majora Masque. Et aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale. Sur l'argent facile. L'argent facile que l'on va voir directement quand on joue au champ du temps. Alors regardez, vous voyez comme ça, vous voyez ce map ? Voilà. Qui a-t-il dessus ? Ben un coffre en haut. Comme on l'attrape avec le grappin. Selon vous, il est à quoi dedans, Lucas ? Ben oui, oui. Attention, peut-être un petit bug, regardez. Il est tombé dans le chou. Quelle est-ce que l'on monte maintenant, Lucas ? Ben là, on va tout droit, là, monter du scénario. Et ensuite ? À droite. Je vous avais raison. Je l'en saute. Tu l'en fais quoi, là ? Je l'en saute. Et voilà, il avait un coffre. Juste pour le style. Et voilà, son rubis. Exact. Bon, maintenant, nous allons vous montrer quelques rubis qu'on peut posséder à l'extérieur. Tiens, vous avez vu, encore le bug. Voilà. Alors, vous allez partir. De ce côté-là. On ne va pas pléphoner. On va y en a plus. Alors, vous avez dit qu'il y avait un coffre par là, Lucas. Voilà. Dites-moi le chemin. Voilà, sous le droit. Oui ? À droite. Attention au piaf. Voilà. Non, d'abord, on va tuer le piaf, quand même. Voilà, d'accord. Vous voyez ce piaf, là ? C'est le point rouge en bas de la carte. Il peut vous voler votre équipement. Il faut le niquer. Il s'en fait. Mais ne lâche pas l'affaire. Je suis dit où est-ce qu'il y a. Il peut vous voler n'importe quoi, même des rubis. Merci. Il a vraiment une sale gueule. Et voilà, il est obligé de le battre. Regardez ce qu'il donne. Un rubis orange, 300 rubis. Voilà. Donc, vous me l'avez dit qu'il y avait un coffre par-là, Lucas ? Tout droit, là, normalement. On va pas vers la droite. Là ? Continuez. Là ? Ouais. Et continue. Tout au fond. À droite, là. Là, normalement, tu vas à tout droit. Normalement, là, il y a un coffre dans l'herbe, là-bas. Non, dans l'herbe. Ah, bah, là, il y a un aussi. Ah, bah, voilà. On ne savait même pas. On ne savait même pas, on vous en trouve, hein. On va attendre de le couper. Et voilà, encore va, oui, oui. C'est déjà bien, hein. Et ce qui est, le vôtre, là ? Il y a un tout droit, là. Là-bas ? Voilà. Non, à gauche. Là ? Voilà, tout droit. C'est là-bas. À gauche. C'est juste pour le style. Encore, là-bas. Et maintenant, vous allez me suivre, hein. On va aller là-bas. Vous voyez l'observatoire, là ? Ouais. Alors, regardez. Il y a un gars, là. Ça fait une roulage. Il y a un gars, là-bas. Vous voyez, il y a un gars, là-bas. Il y a un gars, là-bas. Il y a un gars, là-bas. Il y a un gars. On va aller. On va lui faire mal. Il y a un gars, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire, de lui ? Bon, laissez-le, là. On va laisser, là. Et maintenant, où est-ce qu'on va ? Normalement, à un côté, sur la plage, là. La plage ? Ouais. Tu prends le pari à la pied, c'est mieux que toi-là. Enfin, pour moi. Si tu te souviens bien, il faut que tu ailles là, où est-ce que tu as fait le bug de Nihilin. Ouais. Pour la trapper, il faut être en Zora. Vous allez là, vous ouvrez ce coffre. Et voilà, 28 plus. Et ce n'est toujours pas fini. Ouais. J'en ai encore trouvé un. Pour faire de l'argent facile aussi, pareil. Alors, vous allez là. Vous vous attendez. Normalement, vous tombez sur des ondongos. Et si vous les tuez. Je rappelle que si vous tuez chaque ennemi avec une clé de lumière, ça leur apporte 50 sublits. Moi, je préfère les tuer à la plage de lumière plutôt qu'à l'épée. Et voilà. Et attendez, ce n'est pas fini. Voilà. Et voilà. Un beau petit rubis violet de 50 rubis. Sinon, tu peux toujours... Regardez, regardez ce que je cherchais. Sinon, tu peux toujours aller dans la mini-grotte avec les deux... Non, regardez, attendez. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Et voilà, toujours des rubis. Et bien, on sorti de plus, mais on a déjà atteint les 500 rubis. Bah, nous terminons cette vidéo avec Chieuse et avec Chiep. Voilà. Et bien, donc, voilà, on fait de la pub pour nos autres vidéos sur Zelda Majorama qui sont disponibles et sur les nets. Voilà, vous avez-vous quelque chose à rajouter, Luc, là ? Non, c'est bon. Bon, bah, nous allons rendre l'antenne. Voilà. Attendez, deux secondes. Il y a un trou, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose d'inférieur. Il y a deux gros dodo... Deux ou deux bombeaux. Enfin, comment ça t'appelle ? Bon, bah, je ne crois pas. Ah, on se casse ! Par contre, ceux-là, ils valent beaucoup plus que ça t'entremise. Ouais, on quitte. Voilà. J'ai pas envie de me faire brooker, moi. Dépêchons-nous, on se promis de se barrer. On se casse ! Allez, bonne journée. Au revoir.